Ok, donc bienvenue à tous, le micro marche, yes. Voilà, donc on va débattre de manière assez ouverte sur un sujet réseau, c'est-à-dire que l'idée c'est de parler des réseaux sociaux, ça c'est un peu attendu, mais on va aussi parler des réseaux tout courts, et donc nous avons un expert des réseaux tout courts ici, et on va se demander, voilà, quels réseaux sociaux et quelle est la place, quels sont les liens finalement, comment on va mettre en place une mayonnaise ou un dispositif, une stratégie dans tout ça. Pour commencer, une petite intro avec Jean-Christian, à ma droite, qui va nous faire une petite presse, c'est ça ? Une petite keynote, donc c'est quand tu veux. Donc Jean-Christian s'avance je suppose pour ça ? Ok, alors c'est parti. Bonjour à tous, Jean-Christian Rivet, spécialiste de la convergence entre les réseaux numériques et les réseaux naturels, les réseaux professionnels, et auteurs du livre, comme l'a dit Loïc tout à l'heure, du livre Le bonheur est dans le réseau. Donc là je voulais rapidement vous faire une petite intro sur la notion de réseau, parce que souvent on a tendance à être, quand on est jeune on est super réseau numérique, et quand on est plus vieux on aime bien rencontrer des gens, et ce que je voudrais c'est vous donner deux, trois éléments qui vont permettre de lancer le débat et de voir qu'en fait on a besoin de faire la convergence des deux. Donc là il y a quelques mois je suis tombé sur ce profil qui m'a énormément interpellé. Alors si vous regardez un peu ici, il s'appelle Jesse Balèze, donc on voit bien son profil de super héros, et en fait quand je regarde un petit peu c'est quelqu'un qui a 21 000 abonnés, 8 800 relations, qui a une entreprise qui s'appelle Visual Happiness, qui a fait Subdesign, et qui est CEO, founder, at Visual Happiness, et expert en Growth UX, conversationnel, neuro-closing, design thinking et éco-design, et humanophile, véridique. Donc ça je fais un mix un petit peu de différentes choses que j'ai pu trouver, donc ça rejoint un petit peu la présentation tout à l'heure d'Antoine, et donc là j'ai eu envie de creuser, et ça vous arrive peut-être parfois de voir des profils, où vous dites j'ai envie de rencontrer ces gens-là. Donc j'ai pris contact avec Jesse, en fait il s'appelle Jérôme Balèze, en fait il a 3 clients et 36 relations, donc ces 3 clients c'est ses anciens copains d'école, en fait de Subdesign il a fait un BTS communication à Brest-Fuire, et sa boîte c'est en fait une auto-entreprise. Donc quelquefois derrière des profils, on a besoin d'aller rencontrer des vraies personnes. A l'inverse, pour les personnes qui sont en business, ou qui sont commerciales, parfois on a besoin de rencontrer des gens, et on se dit, est-ce que sur LinkedIn je vais avoir toutes les infos ? Et il y a quelques jours j'ai rencontré le profil de Philippe B. Alors Philippe B, il est PDG, à Etre, donc vers La Rochelle, il a 753 abonnés, 320 relations, sa dernière publication date d'il y a à peu près un an, et je l'ai demandé en relation, et je suis toujours en attente depuis deux mois. Ok ? Donc sa boîte, c'est Aéral Metal Lift, mais elle n'est pas sur LinkedIn, donc il n'y a pas de logo, et il a fait une formation à l'Institut de la Métallurgie, mais quand il a écrit ça, il n'a pas fait de lien avec l'école. Par contre ce qu'il y a d'intéressant, c'est que quand j'ai rencontré vraiment Philippe, en fait c'est quelqu'un qui m'a fait intervenir pour faire le MC, pour animer une journée sur l'entreprise et l'innovation, l'industrie et l'innovation, il a 150 salariés, il est président de son club d'entreprise avec 150 adhérents, administrateur de sa fédération professionnelle, et sa visite d'entreprise qui s'est terminée par une table ronde, il y avait plus de 300 personnes. Et quand je suis allé retourner sur son profil LinkedIn, je me suis aperçu qu'en fait, en allant voir les gens avec qui il était en relation, finalement j'avais tout son écosystème. Tout ça pour vous dire que la convergence des réseaux, c'est ça. C'est d'aller à la fois sur LinkedIn, évidemment prendre de l'information, mais aller vérifier cette information. Et une fois qu'on a rencontré les gens, de retourner sur LinkedIn, voir les personnes qu'on a vues physiquement. Donc la vraie leçon que je retire de tout ça, c'est qu'il n'y a pas de profil, il n'y a finalement que des personnes. Parce que le numérique, c'est quelque chose qui est extrêmement riche. Et vous vous souvenez, quand on a vécu le Covid, on a eu par exemple des situations comme ça. On nous a dit, vous allez pouvoir faire de la visio. Il y a des gens ici qui font de la vente visio, par exemple, ou qui font de la visio. Donc là, vous voyez, c'est génial parce qu'on nous a vendu des outils où on lève la main pour prendre la parole, etc. Donc on a quelque chose qui est quand même, c'est quelque chose de motivant. Mais je ne sais pas pourquoi, moi, chez moi, quand je fais des vidéos, ça ressemble plutôt à ça. C'est-à-dire entre celui qui n'est pas là, celui qui a enlevé sa photo. Je ne vous parle même pas quand on fait de la formation en ligne. Et donc, on m'a promis ça et finalement, j'ai ça. Pourquoi ? Parce que derrière ça, en fait, il y a des vrais gens. Une fois de plus, l'idée, c'est d'aller à la rencontre des personnes et d'essayer de savoir qu'il y a derrière RMFG, JCR, LS et IS, ou un petit chat avec des lunettes. Même chose pour la formation. Moi, j'étais là. On m'a dit, vous allez voir des formations extraordinaires avec des gens hyper calés, tout ça. Et je me suis retrouvé quelquefois avec ça. OK ? Donc là, c'est celle-ci. C'est un webinaire qui s'appelait Back to Business. Et donc, en fait, j'ai fait une capture d'écran. Ce que j'ai trouvé que c'était... Mais je me suis parti. Il m'a fait peur. Il m'a fait peur. Alors après, vous avez dans les visios, vous avez aussi des gens qui font ça au bureau. Et quand on démarre la visio, en fait, les messages ressemblent plutôt à ça. Je vous laisse le temps de lire. Ceux qui n'auraient pas lu. Alors évidemment, c'est un mème qu'on voit passer beaucoup dans les réseaux. Mais il m'a toujours fait rire. Je me suis dit, je vais faire mon boomer et vous présenter cette image qui doit dater de 2013 à peu près. Donc la conclusion de tout ça, et on va pouvoir lancer la table ronde, c'est que pour qu'il y ait des réseaux numériques, il faut absolument qu'il y ait des réseaux naturels. Et que la clé d'une journée comme celle-ci, c'est effectivement de commencer... Peut-être que je vois des gens qui sont déjà sur leur smartphone. Et moi, le premier, j'ai déjà fait un post sur cette journée-là. Mais après, derrière, c'est de continuer de rencontrer des gens online, offline, online, offline. Merci Jean-Christian. Effectivement, on voit bien que le diable est dans les détails. Il y a des choses qui peuvent nous trahir et donner un signal pas forcément intéressant. Et je suis tout à fait en accord avec ce que tu dis. Moi, ce que j'aime à dire, c'est que finalement, le digital n'a de sens que si ça permet de fabriquer du réel, c'est-à-dire de générer, par exemple, des vraies rencontres avec des vrais gens qui ont des vraies vies, avec des vrais projets, dans des vraies entreprises. Donc là, on va creuser le sujet. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a un panel très diversifié. Ce que je vous propose, c'est que chacun, chacune se présente à tour de rôle, mais alors de manière vraiment short. Peut-être moins Philippe, puisqu'il s'est déjà présenté tout à l'heure. Mais que vraiment, vous puissiez voir un peu en quoi on a des gens complémentaires. Donc, qui veut commencer ? Peut-être Vincent ? Si tu veux, bonjour. Moi, je suis Vincent Bernard. Mon activité principale, c'est que je suis fondateur et président d'une marque de vêtements Bending France. Et puis, sinon, je suis un peu un slasher aussi. Je fais pas mal de trucs dont on parlera peut-être après, au fur et à mesure. Et tu es un vrai entrepreneur, chevronné. Et puis, j'aime mieux les réseaux pro réels aussi que les réseaux sociaux, mais j'utilise les réseaux sociaux. Merci. Pascal ? Oui, bonjour. Pascal Brault. Voilà, ça fait 20 ans que j'ai une entreprise dans le domaine de l'alimentation augmentée, pardon, et je crée des réseaux d'entreprise. Et c'est vrai que moi, je suis un pur produit du social selling parce qu'au début, je ne comprenais rien. Et un jour, j'ai rencontré un Antoine Jambard qui a pu me rassurer lors d'une keynote, je crois, c'était un social selling form. Et comme il était super sympathique, je me suis dit, tiens, il y a peut-être des choses à creuser pour allier le réel et puis le numérique. Merci. Philippe, un complément par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure pour qu'on comprenne bien qui tu es. Oui, je suis un social seller. C'est quoi un social seller ? C'est quelqu'un qui est très actif sur les réseaux sociaux, mais également, il entre tous les espaces où il y a des cocktails, des événements, etc. Et donc, moi, j'en fais en moyenne trois par semaine. Et donc, c'est vrai que je suis extrêmement actif et mon objectif, c'est que quand j'arrive, que les gens me connaissent d'avance ou qu'après, ils me reconnaissent après. C'est ça, un social seller, c'est quelqu'un qui agit à activer son réseau, à le faire grandir dans la vie réelle et dans la vie digitale. François ? Bonjour. Donc, François Méry, je suis entrepreneur depuis mes 18 ans. Je vis de mes investissements immobiliers depuis maintenant quatre ans. En parallèle de ça, depuis un an, je donne des cours notamment à l'ISME et je reconnais quelques visages familiers. J'ai également une entreprise de conseil qui va être liée plutôt à la gestion de patrimoine et bien évidemment à l'immobilier. Ok, merci. Jean-Christian, tu veux rajouter un complément d'information ? Non, c'est bon ? Ok, on va rentrer dans les sujets. Donc, le sujet, c'est travailler tous ces réseaux en 2024. Alors moi, il y a une question qui me vient tout de suite. C'est parce que des réseaux, il y en a plein, aussi bien en digital qu'en vrai. On peut réseauter dans des tas d'endroits et puis il y a des réseautages qui font sens pour nous et d'autres peut-être un peu moins. Donc, j'ai envie par exemple de demander à Vincent qu'est-ce qui fait, toi, que tu vas plutôt aller dans tel réseau plutôt qu'un autre ? Le sens. J'ai besoin d'apprendre quelque chose. Donc, moi, en effet, dans les réseaux, je suis entre autres co-fondateur de la Jeune Chambre économique à Cholet. Donc, quand j'avais 25 ans, c'est essayer de faire des choses pour notre écosystème local. Donc, c'est un réseau que j'aimais beaucoup. Après, quand je suis passé de numéro 2 d'une grosse boîte à numéro 1, j'ai voulu apprendre mon métier de patron parce qu'on ne nous apprend pas ça. Donc, ça, après, je suis allé entre autres au CJD. Oui, c'est là qu'on s'est communiqué. Voilà. Centre des jeunes dirigeants. Parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas d'être patron et là, c'est vraiment un centre de formation. C'est plutôt ces réseaux-là que je privilégie. Après, du fait de mes sociétés et tout ça, j'ai été lauréat des entreprises d'entreprendre, etc. Et puis, voilà. Mais, voilà. Moi, mon choix à moi, c'est les réseaux qui ont du sens, qui me parlent et je fuis plutôt les réseaux business. Style BNI, DinaBuy, etc. Toi, tu veux apprendre des choses, tu sais ça, tu veux grandir un peu. Oui, je n'aime pas les réseaux où on y va spécifiquement pour du business. Moi, je veux plutôt me former, apprendre et naturellement, quand ça se passe bien et quand on est bien dans un réseau, sans doute qu'on va faire du business après, mais ce n'est pas ce que je privilégie. Ok. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres critères les uns les autres sur pourquoi vous choisissez un réseau tout court plutôt qu'un autre ? En dehors de... Donc là, il y a la dimension apprendre, grandir. Est-ce qu'il y a autre chose ? Moi, c'est l'inverse, c'est le non-sens. C'est-à-dire que je fais ça pour faire du networking et par exemple, il y a deux ans, j'avais hanté un espace, une activité de networking qui était concernant les financiers et donc, c'est vraiment l'entre-soi, quoi. Directeur financier, des vendeurs de SICAV, des vendeurs d'assurance vie et compagnie, etc. Donc, ils s'emmerdent profondément et moi, j'arrive, quoi. Je suis un homme du commercial et du marketing, quoi. Donc, ça veut dire que très rapidement, vous êtes le roi de la table parce que vous êtes à un endroit où vous ne devez pas être. Alors, ce qui est très, très intéressant, c'est quoi qui fait sens ? C'est qu'il est préférable de faire ce qu'on appelle des attaques transversales. Donc, c'est vrai qu'on vous a appris à faire ce qu'on appelle le top and down, prendre contact avec le patron pour qu'il vous ouvre la porte par rapport à celui qui décide. Mais ça, c'est très violent et c'est finalement peu apprécié par ce qu'on appelle vous avez utilisé cette technique. Mais par contre, si vous convainquez le directeur financier à parler avec vous au niveau du directeur marketing, c'est un, comment dire, un arme légale, enfin, le même niveau hiérarchique. Alors, la puissance du truc, moi, pourquoi je veux rencontrer le directeur marketing ? C'est pour lui vendre quelque chose. Donc, il faut quand même imaginer que c'est un peu pervers. Je vais voir le directeur financier qui, normalement, ne veut pas dépenser des sous, et il va aller parler à son directeur marketing, tu devrais travailler avec Fib de Liège que le mec, là, il a fait vraiment boum, quoi. Tout le monde l'écoutait. On m'a simplement écouté parce que j'étais tout seul à parler à marketing, quoi. Naturellement, je suis le roi du monde. Donc, voilà, il y a un peu... Moi, je suis un pur sales. Il faut toujours avoir quand même un objectif commercial, mais tout en n'ayant jamais une attitude agressive. Il faut faire un peu preuve de stratégie, quoi. Se mettre au bon endroit. Alors, justement, c'est intéressant parce que là, on arrive en fait dans l'univers du comportemental. Le réseauté, c'est adopter un certain comportement. C'est adopter certaines pratiques. On ne réseaut pas dans le monde réel. Après, on basculera dans le digital, mais on ne réseaut pas n'importe comment. Et quand on arrive, par exemple, dans une soirée de la chambre de commerce ou autre, on doit mettre en œuvre peut-être des techniques, des approches, des attitudes qui font qu'au final, ça sera payant. Donc là, Philippe, c'est un peu la stratégie de l'OVNI ou du cheveu sur la soupe dont on se dit tiens, c'est marrant. On ne s'attendait pas à le voir ici. Mais Pascal et François, en termes vraiment de... Puisque là, vraiment, vous, on est vraiment dans quelque chose de très précis. Ce que vous vendez, c'est assez précis. Et c'est quoi les conseils que vous donneriez en termes de comportement en réseautage pour que ça marche ? François, par exemple. Je pense que c'est très important justement qu'on ne nous voit pas arriver avec nos gros savots et d'être ouvert à un échange global plutôt qu'à la vente d'un produit en particulier. Je pense que les meilleurs vendeurs, c'est ceux qui ne vendent pas, c'est ceux qui se font acheter. Je pars du principe que si j'arrive quelque part en voulant vendre un produit en particulier et que cette personne n'a pas besoin de ce produit, ça va être compliqué. Par contre, je n'ai rien à vendre, mais j'ai des choses à vous apporter via mon réseau, via mes connaissances, via mes expériences et je pense que c'est toujours réciproque. D'où l'intérêt aussi de réellement s'intéresser aux personnes que l'on côtoie, de se concentrer sur des projets, des missions qu'on peut avoir en commun et voir comment on peut travailler ensemble de manière totalement ouverte, je dirais même désintéressée puisque on va rencontrer des personnes et si justement on a ce rapport à ne pas vouloir vendre un produit en particulier, mais réellement à s'intéresser à la personne ou à ses projets ou à son activité, peut-être qu'on restera en contact et dans six mois, un an, deux ans, on va se recroiser ou on repensera à cette personne en particulier et on dira je me souviens de cette personne qui était dans tel domaine ou qui connaissait telle personne et on aura tendance à revenir facilement vers vous puisque justement vous serez peut-être le seul, je partage effectivement le fait qu'il faut être en opposition avec ce qu'il y a autour de nous, je pense que si on est justement quelqu'un qui n'a rien à vendre dans un réseau de vendeurs, je pense qu'on attirera beaucoup plus l'attention et que les gens auront tendance à venir nous parler plutôt que si on est là pour vendre un produit en urgence et en particulier. Vous connaissez sans doute l'expression qu'on enseigne aux commerciaux de tout poil depuis des temps très anciens, on n'a jamais une deuxième chance de faire une première bonne impression, ça c'est un grand grand classique, donc si la première impression que vous donnez c'est je suis auto-centré, je suis venu pour vendre et il faut vite, vite que je parle de ce que j'ai à vendre, et bien ça va rester ancré dans les mémoires et même trois ans plus tard, quatre ans plus tard, c'est ça qui sera encore présent dans les esprits et évidemment sur le long terme, ce n'est pas très efficace. Pascal, c'est quoi tes conseils à toi ? Comment tu fais toi ? Déjà moi j'étais un ancien commercial, donc ça veut dire qu'à la place des yeux j'avais deux fusils jadis, donc quand je rentrais dans une place éduquée comme ça, donc quand il a fallu faire du réseau, c'était un petit peu compliqué pour moi. Donc j'ai dû totalement changer parce que le monde a totalement changé et c'est vrai qu'on a deux oreilles et une bouche. C'est pour écouter deux fois plus qu'on ne parle et souvent à la fin d'une soirée réseau, d'une part c'est de pouvoir en permanence essayer de rendre service. J'aime bien ce que communiquait Vincent, voilà, nous c'est exactement avec Anne, on était à une soirée connect sur Cholès régulièrement tous les mois et puis il y a quelqu'un qui monte un réseau d'affaires notamment, et bien je ne sais plus, j'ai dû le mettre en contact avec une dizaine d'une quinzaine de personnes sans être intéressé. Et je pense que là le but c'est de pouvoir toujours en permanence donner de la valeur à l'autre et je sais que cette personne garde une bonne image de moi. C'est-à-dire que je lui ai vendu quelque chose maintenant mais on verra. C'est-à-dire que moi j'ai toujours cette phrase si tu donnes sans compter tu sais recevoir sans attendre. Et la vie marche toujours comme ça. Alors parfois on a du mal à y croire mais il faut donner en permanence en permanence et toujours rendre service à qui que ce soit parce qu'Antoine fait de la formation j'ai entendu parler que tu es en train de vendre des vêtements je peux peut-être te mettre en relation et quand vous fonctionnez comme ça à un moment donné souvent les gens me disent à la fin au fait tu fais quoi toi ? On a pas trop le temps demande-moi sur LinkedIn et finalement les gens ne savent pas trop ce que je fais mais vous savez c'est toujours l'histoire de la photo de classe quand on regarde une photo de classe on regarde une seule personne c'est soi-même. Donc si vous êtes braqué comme ça ça veut dire que vous faites parler vos interlocuteurs ben là c'est la plus belle des choses et ensuite les gens vous retrouvent sur LinkedIn et ils apprennent à vous connaître tranquillement sans être un bourrin tout simplement. Ouais en fait enfin je donne mon avis aussi en passant mais quand vous faites du réseautage une bonne chose à se dire avant d'y aller c'est de se dire j'y vais je vais accueillir je vais écouter je vais m'ouvrir et je ne vais pas juger c'est à dire que je vais laisser parce qu'on a tous tendance et c'est normal à critiquer à se dire ben tiens lui c'est intéressant lui c'est moins intéressant etc il faut vraiment laisser ça au vestiaire et se dire on va accueillir les gens on va accueillir les idées on va s'ouvrir au maximum parce qu'au final ça sera complètement fertile Jean-Christian c'est quoi ton regard à toi sur cette question du comportement en réseau ? Pour moi il y a trois comportements qui sont complémentaires parce que pour moi les réseaux c'est trois choses d'abord il y a les événements donc il y a effectivement le comportement d'y aller avec une écoute active et moi j'aime bien conseiller quand on va dans des événements d'aller trois fois dans l'événement c'est-à-dire d'y aller une première fois on nous découvre la deuxième fois on nous reconnaît la troisième fois on fait partie des meubles alors il y a des événements où je n'irai qu'une fois parce que je vois que ça apporte rien mais j'essaie d'y aller trois fois pour qu'à un moment donné ça soit vraiment quelque chose de productif la deuxième chose c'est les réseaux et les réseaux pour moi le comportement c'est de s'y impliquer c'est-à-dire que si je pourrais venir au Social Selling Forum seulement parce que c'est un événement mais en tant que réseau je me dis mon rôle ma posture ça va être de m'impliquer mais le troisième axe des réseaux sur lequel je focalise c'est les relations c'est-à-dire pour moi un événement réussi ou un réseau avec lesquels je m'applique derrière il y a des rendez-vous et il y a des relations avec des gens c'est-à-dire parce que la clé c'est les gens c'est pas un événement et c'est pas un réseau c'est vraiment d'être en contact avec des gens et comme tu disais tout à l'heure soit des gens qui sont dans ma cible soit des gens dont j'apprends mais ça peut être aussi des connecteurs et d'ailleurs Pascal tu parles souvent de FIGITAL est-ce que tu pourrais nous définir mieux ce que tu entends exactement par FIGITAL ben oui parce que le FIGITAL c'est l'alliance du commerce physique et l'alliance du commerce digital c'est vraiment le mix des deux aujourd'hui voilà dès qu'on me propose des visios je vomis les visios parce que c'est bon on en a trop mangé voilà mais le monde économique aujourd'hui a changé on voit bien que les commerces traditionnels aujourd'hui souffrent énormément ça c'est d'une évidence j'ai changé enfin avec Anne on a échangé avec pas mal de commerçants où c'est un peu compliqué alors que nous on a l'alliance du commerce bien sûr on est présent sur internet mais on a cette notion de relations humaines et c'est ce qui fait toute la force il y a une vingtaine d'années les gens pouvaient rigoler notamment sauf qu'aujourd'hui ça fait beaucoup moins rire parce qu'aujourd'hui il y a de la croissance il y a de la pertinence ça a du sens et puis il y a plusieurs respects et je crois que cette notion de convergence dont on peut vraiment parler dans les années 80 ou 90 même si on faisait une bêtise ou commercial c'était pas grave parce que personne ne le savait sauf que aujourd'hui sur la toile tout le monde sait tout et en permanence donc on n'a pas le droit de faire bien sûr on peut faire des erreurs et moi le premier je fais des erreurs mais ça peut être pardonnable mais l'important c'est toujours laisser cette belle image parce que soit dans la vie il y a trois règles petit 1 c'est créer c'est facile parce qu'on a enthousiasme de création etc petit 2 c'est développer on a toujours cet enthousiasme mais durer c'est un autre métier ok il faut penser long terme les réseaux sociaux on se dit c'est le truc instantané c'est du court terme mais en fait on la joue sur du long terme si vous démarrez une activité de réseautage couplée avec une stratégie réseaux sociaux vous partez pour un marathon c'est pas une question de mois c'est une question d'années voire peut-être de décennies Vincent je pense que ce qui serait intéressant c'est que toi t'as vraiment et je l'ai vu j'ai été témoin de ça je t'ai suivi t'as vraiment mis en place une stratégie de vente des produits de ton entreprise sur les réseaux sociaux et c'est quoi les enseignements que tu fais après ça je suis pas certain d'avoir fait ça mais ah si si j'ai mis des trucs sur Facebook je vais te donner ma première estimation j'ai fait une première petite carrière plutôt pas trop mal pendant 20 ans en bureautique et tout ça où je gagnais une blinde et puis je gérais une boîte qui était très riche donc c'est cool j'ai fait ma crise de la quarantaine où j'ai décidé de reprendre une boîte pourrie dans le textile du coup dans le textile un télé de confection un télé de scénographie mais vraiment pourri 11 salariés pas d'ordinateur 300 000 de chiffres pour 1 million de charges donc ça perdait 700 000 balles voilà et 58 ans de moyenne d'âge donc là parce que c'était un désir je voulais tenter un truc et dans un domaine que je connaissais pas et donc là je me suis dit bon va peut-être falloir un peu faire de commerce je viens du commerce traditionnel où l'idée c'était prospecter dans la bureautique et puis élever des affaires etc j'ai compris qu'il fallait que ça aille quand même assez vite pour que je gagne un peu d'argent un jour et j'étais pas du tout sur les réseaux sociaux j'ai juste compris j'ai croisé un mec qui m'a dit on a tous 200 copains sur Facebook alors moi je savais pas j'ai pas Facebook ok et puis c'est facile de toucher les copains de ses copains sur Facebook ok par contre j'ai un peu compté 200 par 200 vous savez combien ça fait ? pas mal ça fait beaucoup ça fait 40 000 ça veut dire que sur Facebook gratuitement c'est super facile de toucher 40 000 personnes sans commencer sans rien machin sans une thune rien donc j'ai dit c'est peut-être pas mal de s'intéresser à ça parce que je peux toucher 40 000 personnes en quelques clics et en effet c'est comme ça que j'ai commencé à faire à être sur les réseaux sociaux parce que pour gagner du temps et pour grandir très vite donc en effet ma première affaire grosso modo je suis passé de 300 000 de chiffres à 2 500 celle que j'ai reprise en deux ans et les réseaux sociaux ont sans doute eu un impact parce que le message que tu diffuses sur les réseaux sociaux est démultiplié là par exemple en effet là je viens de lancer des jeans fabriqués localement c'est ça c'est ça dont tu voulais parler ? ouais voilà donc j'ai décidé j'ai trouvé un moyen de fabriquer des jeans à moins de 50 kilomètres de chez nous entièrement qui avait du sens donc c'est un message qui est plutôt positif qui est plutôt cool sauf que si je le dis moi tout seul sur mon marché de Noël comme je suis cet après-midi ça va être un peu galère et là en 3-4 postes sur LinkedIn comme j'ai du monde qui me suit que ça a du sens et que ça correspond au truc bah oui ça m'a permis d'être vu je sais pas j'ai dû faire 200 000 vues depuis 10 jours que j'ai lancé le jean et ça m'a permis de vendre je lui vends 150 jeans en 10 jours à peu près alors que c'est un produit qui n'existait pas voilà donc en effet c'est un booster de business et c'est un booster de message à condition que le message soit cohérent et juste et que ça soit le message de la vraie vie c'est à dire que bah là ce matin je suis là j'en parle ce matin j'ai refait un petit post sur une de mes pages sur LinkedIn et cet après-midi je suis aussi sur le marché de Noël à faire le forain donc t'es vraiment dans la convergence dont parlait Jean-Christian ouais je pense que je suis à peu près le même bonhomme effectivement moi j'ai en fait Vincent a fait des posts notamment sur LinkedIn qui ont atteint un niveau de viralité complètement dingue alors c'est la viralité positive c'est pas la viralité Covid mais il y a eu vraiment un effet pop-corn et je crois que ton meilleur post en 2020 a atteint la bagatelle de combien de vues déjà à l'époque ? t'étais à plusieurs centaines de milliers ouais je crois que c'est autour de 800 000 ouais voilà et ce qui est intéressant avec l'exemple de Vincent c'est que vous savez que quand vous faites un post sur LinkedIn sa durée de vie son espérance de vie est relativement faible rapidement l'algo va dire bah non ça marche pas le truc visiblement c'est pas très quali donc quick on tue le post et il n'apparaît plus nulle part et Vincent a fait un post qui a vécu pendant des mois alors là c'est un peu marrant en fait justement pour ma petite histoire via le CJD je suis à l'information sur les réseaux sociaux chez Antoine via le CJD parce que pour moi je maîtrisais pas le truc sauf que quand je suis rentré dans la salle tu as dit bah il y a un souci il y a un mec qui a un influenceur ouais parce que je l'avais repéré en fait moi je sais pas que j'étais un influenceur désolé quand on cherche les ennuis on peut les trouver et voilà et puis 15 jours après je fais ce fameux post où j'ai transféré à Antoine pour regarder comment fonctionnait l'allégorisme parce que j'ai vu que ce poste là s'emballait alors c'est autour des masques et tout ça donc ça pouvait être aussi un peu politique et à titre d'info en effet donc Antoine a suivi la durée de vie de ce poste c'était vraiment un cas d'école intéressant qui a eu un certain impact et j'en ai parlé dans pas mal de séminaires de formation on va aller maintenant dans parce que là on rentre dans le côté message alors évidemment quand on réseau que ce soit en vrai ou en digital il y a le sujet tout de même c'est d'échanger mais c'est de faire passer des messages donc j'ai envie de vous demander les autres qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans un message quand on réseau pour que ça marche Philippe par exemple c'est quoi ton avis là-dessus qu'est-ce qu'il faut qu'il y ait dans un message pour qu'il marche oui mais je vais peut-être repartir dans la vie réelle en networking en fait quel premier message donc la première phrase que vous allez dire et donc l'idéal c'est que vous ayez toujours une question toute faite ou une réponse toute faite donc on vous pose la question mais qu'est-ce que tu fais dans la vie faut pas hésiter voilà je vide ma plume je suis un homme de l'ombre ça ça fait peur un peu voilà mais donc en effet donc je ne réponds pas vraiment à la question donc naturellement c'est de devoir compléter ma réponse donc en fait je les provoque en ne donnant pas assez et alors après quand c'est moi qui pose la question voilà si vous rencontrez un networking que je ne l'ai jamais rencontré et je vais me demander de revenir sur le batch Fabrice 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 pourquoi vis-tu pourquoi vis-tu pourquoi vis-tu sur la planète et là à ce moment-là après il va peut-être dire oui mais je vis pour faire ceci mais déjà il est obligé entre guillemets de se dévoiler et donc la première question ou la réponse consiste à soit avoir du temps pour en dire plus soit surtout le faire parler et tout le monde le sait dans la vente quand un prospect commence à parler il se tue tout seul il va vous donner des éléments pour vous fourguer vos problèmes vos solutions l'absence révélateur exactement alors François donc comment toi finalement tu vends tes services donc via les réseaux sociaux comment tu t'arranges pour que finalement les messages que tu diffuses sur les réseaux sociaux débouchent sur du business alors moi je travaille principalement hors réseaux sociaux via les réseaux physiques et réels je pense que c'est un peu de réseaux sociaux quand même un petit peu tu nous rassures un tout petit peu mais j'ai vraiment le sentiment qu'il faut effectivement avoir les deux mais ne pas oublier le réseau en physique le réseau réel les gens que vous allez rencontrer aujourd'hui je n'ai pas de site internet je n'ai rien de particulier à vendre encore une fois et je rencontre des gens je fais de la mise en relation des gens me mettent en relation également et l'objectif encore une fois c'est pas que je vende quelque chose mais c'est que les gens viennent potentiellement échanger avec moi et soit m'acheter des choses mais qui vont être potentiellement immatérielles soit qui viennent m'apporter ou me demander de l'aide dans certains cas encore une fois même le meilleur commercial du monde je pense ne sera pas au niveau d'une personne qui ne se vendra pas mais qui aura tout un réseau qui le vend à sa propre place c'est à dire que si les gens vous rentrez dans une pièce vous ne vous vendez pas mais ce sont les gens qui parlent de vous en positif et qui disent c'est génial j'ai travaillé avec lui il est formidable dans ce qu'il a fait là-dedans il est super dans ce qu'il propose dans les accompagnements et les solutions originales qu'il propose pour moi vous avez gagné le jeu on en revient au connu d'avance dont parlait qu'évoque Philippe dans son bouquin Jean-Christian on va aller un peu plus peut-être dans le côté digital parce que des réseaux sociaux il y en a plein et puis ça bouge à toute vitesse on ne dit plus Twitter on dit X merci Elon Facebook moi il y a plein de gens dans mes formations qui me disent Facebook ça existe encore c'est curieux je croyais que c'était mort ce truc LinkedIn a moins bonne réputation qu'avant il y a beaucoup de managers qui me disent moi LinkedIn je n'y crois plus tellement parce que ça s'est tellement Instagramisé que bon c'est moyen c'est quoi ton regard Jean-Christian c'est quoi les réseaux sociaux qu'on devrait choisir en fait alors les réseaux sociaux qu'on doit choisir c'est les réseaux sur lesquels il y a les gens qui nous intéressent c'est à dire que pour moi il y a une partie de mes clients qui sont plutôt en B2B donc je vais les trouver facilement sur LinkedIn il y en a d'autres qui sont en B2C je ne sais pas je pense à l'hôtellerie de voyage etc donc ces gens là vont être plus naturellement là où il y a leurs propres clients donc plutôt être sur Facebook ou sur Insta mais en fait je crois qu'il y a aussi un phénomène qu'il faut bien comprendre c'est qu'il y a deux aspects à ces plateformes il y a l'aspect médias sociaux et l'aspect réseaux sociaux et tout ce qu'on entend en ce moment sur les algorithmes en particulier LinkedIn où il y a moins de vues etc moi ça me fait doucement sourire parce que évidemment si vous misez votre stratégie de réseaux sociaux sur le fait d'avoir beaucoup de vues et derrière et des audiences importantes etc effectivement là vous êtes mal barré parce que depuis la rentrée je crois qu'on doit être à moins 30 ou moins 40% voire même pour certains bien moins que ça par contre si votre stratégie et moi ma stratégie elle est plutôt sur les réseaux c'est-à-dire de contacter des gens qui font des commentaires je vais aller les contacter en message privé pour continuer la discussion des gens qui font des j'aime je vais aussi trouver des postes intéressants et je vais faire un message perso aux gens en disant là votre poste super j'aurais bien aimé qu'on continue d'en discuter en off là l'audience c'est beaucoup moins importante pour moi c'est beaucoup moins grave parce que pour moi la clé c'est les réseaux et effectivement ce que j'ai entendu là aussi ce qui est important c'est comment on est identifié dans les réseaux est-ce qu'on a un positionnement flou c'est un peu ce que tu nous montrais tout à l'heure avec des gens qui ont un inventaire à la prévère dans leur titre ou est-ce qu'à un moment donné vous êtes capable de faire un exercice où vous prenez un carton et vous mettez un seul mot et ce mot là c'est ce en quoi vous êtes reconnu moi il y a marqué réseau et quelquefois d'ailleurs Philippe fait des posts ou des commentaires sur lesquels il dit ah ben contactez Jean-Christian ou son livre sur les réseaux moi je suis réseau je sais faire plein d'autres choses j'ai fait du marketing digital pendant près de 20 ans donc je sais aussi faire ça mais moi j'ai décidé que les gens devaient se souvenir de moi sur les réseaux et si vous êtes capable d'être résumé en un mot alors à ce moment là ça va être beaucoup plus facile de contacter les gens puisque par définition les gens vont s'attendre à ce que donc là parce que vous êtes connu d'avance comme dit Philippe voilà et s'ancrer sur la durée parce que si vous changez ce mot tous les 4 matins ben les gens n'arrivent plus à vous suivre et finalement on vous retient pas et on pensera pas à vous donc l'idée c'est vraiment d'avoir une colonne vertébrale identitaire sur le long terme qui fait que vous êtes repéré c'est comme un logo on vous remarque et on vous mémorise d'ailleurs j'ai une petite anecdote amusante à raconter à ce sujet pour rebondir sur ce que tu dis il y a quelques années j'ai accompagné c'est pas une blague une boîte de pompe funèbre parce que j'ai accompagné toutes sortes d'entreprises et donc j'ai formé des conseillers funéraires et à un moment donné on s'est posé la question du ouais mais sur LinkedIn sur nos profils on met quoi comme titre ouais parce que conseiller funéraire bon ok on existe on est un peu incontournable mais c'est déjà assez triste comme ça est-ce qu'on peut pas trouver mieux et il y a un conseiller funéraire qui était assez créatif et il a enlevé conseiller funéraire du haut du profil vous savez le titre en haut du profil c'est ce qu'il y a juste sous votre nom et à la place il a mis simplement c'est de l'humour noir il a mis j'organise votre dernière sortie en boîte voilà c'est un exemple de marketing de soi assez rigolo alors le boss quand même parce que voilà il avait un boss ce conseiller il a quand même dit attends et donc le titre a pas été conservé parce qu'évidemment ça vient peut-être un petit peu changer l'image de la boîte c'est le cas de le dire mais vous voyez l'idée quoi et ce qui est intéressant moi je suis des gens sur LinkedIn depuis des lustres et c'est ce qui m'intéresse c'est les gens qui ont vraiment comme ça une marque de fabrique une gimmick on dirait en anglais quelque chose de distinctif et c'est ça qui fait qu'on la joue long terme revenons à nos échanges là on peut-être rentrer encore dans le plus concret c'est-à-dire que là on parle vraiment de convergence et peut-être parmi vous il y en a qui sans doute qui ont un projet ou qui ont déjà eu un business où on doit finalement mettre en place un parcours de vente un parcours en web marketing on peut appeler ça un parcours de clics etc est-ce que quelqu'un peut-être Pascal tu as des conseils à donner en termes vraiment de stratégie pour qu'on ait cette convergence si tu veux vraiment en place depuis tout au long du parcours d'achat de tes j'aime pas le mot cible c'est super agressif une cible c'est un truc sur lequel on tire c'est pas génial mais en tout cas les interlocuteurs que tu cherches à convaincre alors donc moi ma stratégie c'est quand j'ai pu entendre Philippe de Viège il y a quelques années c'est que moi j'occupe le terrain c'est-à-dire qu'aujourd'hui sur Linkedin j'arrive à poster tous les jours donc le fait de alors ça c'est ma stratégie c'est du boulot c'est du boulot et voilà au tout début je tiens à vous dire que mes posts je vais raconter mon premier post il a fait zéro vue zéro commentaire enfin zéro le deuxième il a fait aussi zéro vue zéro commentaire et voilà et le troisième il a fait une vue et un commentaire c'était moi donc ce que je veux dire par là il faut apprendre comment est-ce que l'on peut faire tout ça et donc moi j'occupe le terrain simplement pour pouvoir faire passer des messages sur le fil d'actualité et ensuite en fonction des réactions des gens je les récupère directement sur la messagerie il y a plein de gens qui n'utilisent pas la messagerie c'est assez terrible c'est comme si vous rentriez dans la salle vous écoutez Philippe et puis tout à coup Philippe est en train de vous dire tiens bonjour et vous ne lui répondez même pas enfin c'est c'est inconcevable et c'est clair que moi je n'ai pas une grosse communauté mais à chaque personne quasiment j'ai pu lui dire bonjour comment allez-vous etc et quand je regarde il y a pas mal de profils qui ont peut-être 15, 20, 30 000 ou voilà mais ce sont des gens qui ne connaissent même pas alors que moi sur la petite communauté ça m'a permis d'avoir un échange après que les gens n'aient pas répondu c'est leur problème mais ça veut dire que c'est par la messagerie et quand on est sur la messagerie en fonction des besoins ce qu'exprimait ton prénom François voilà par le questionnement et bien ça me permet de les sortir du réseau parce que le réseau ça ne sert à rien voilà le but c'est de faire du réel c'est exactement ce que tu disais ça veut dire que aujourd'hui à partir du moment où on détecte un besoin voilà et bien ça permet de sortir les gens du réseau et de toute façon du public vraiment du réseau digital et ça c'est le plus important mais vous pouvez le faire que si à un moment donné vous êtes crédible il y a une notion de confiance et vous savez la confiance se gagne en gouttes de pluie mais se perd en litres et ça il faut faire attention à ça donc ça veut dire que ça prend du temps vous savez que la crédibilité c'est étymologiquement c'est quand on vous croit si Jean-Christian me dit un truc et que je crois absolument ce qu'il me dit c'est littéralement qu'il est crédible et ça c'est quelque chose qui se prouve qui se construit sur la durée c'est pas quelque chose que l'on décrète ça n'est pas une pensée magique je suis crédible paf donc c'est fait est-ce que alors je pose la question en termes de ouais sur les réseaux sociaux tu l'as dit il y a la sphère publique donc c'est le fil d'actualité et il y a la dimension privée d'accord c'est les messages privés et en fait le vrai business il se passe en privé en général c'est rare que vous allez avoir un client qui va vous écrire un commentaire en disant c'est génial ton truc je t'envoie tout de suite mon envoie-moi ton RIB je te fais un virement j'achète non ça se passe en privé Philippe c'est quoi selon toi en termes de peut-être de verbatim ou d'attitude ce qu'il faut mobiliser peut-être au niveau de la sphère privée pour que et là on va pas dans l'attitude parce que l'attitude on a bien vu qu'il faut poser des questions il faut être ouvert il faut pas être obsédé par ce qu'on a à vendre ça c'est l'attitude c'est sur le fond maintenant sur la forme est-ce que tu as des conseils vraiment sur la forme pour que ça marche bien tout ça au niveau d'un messagerie privée par exemple au niveau d'un messagerie privée donc moi dans dans ma boîte Estocada c'est moi qui ramène les bons de commande donc ma stratégie c'est d'être visible et à un moment donné je vais attaquer quelqu'un moi aussi c'est mon futur client préféré et donc là souvent ce qui marche c'est le toupet le toupet le toupet le culot quoi il y a un jour ça remonte déjà il y a trois ans mais j'ai encore la prof et j'ai mis cher François j'aimerais facturer chez vous point il me répond oui mais t'as écrit ça oui oui vraiment donc cher François je veux vous balancer une facture j'aimerais j'aimerais facturer chez vous et il me répond oui mais combien surtout pendant combien de temps pour quoi faire je vous assure que deux jours après il avait signé un orateur de 7000 euros chez nous donc ça fonctionne comme ça il faut savoir il faut savoir aussi que on dit souvent la vente commence au premier nom donc je parle de la vente dans notre cas la vente commence au premier nom donc moi quand je commence à chatter j'envoie un premier chat et puis après je suis direct je dis que clairement c'est quand même pour le revendre il ne me répond pas et puis dix jours après je me dis tiens 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 mais je constate que vous ne m'avez toujours pas répondu est-ce que j'ai été trop agressif ou ceci je ne réponds toujours pas le boucre donc tu ne lâches pas l'affaire je ne lâche pas l'affaire et alors après je vais réduire le temps donc je suis passé à neuf jours puis après sept jours je dis mais est-ce que je puis de la gueule en fait parce que je pense qu'on s'était déjà rencontré vous ne voulez pas me parler et donc plus en plus je suis un peu titillant et puis à un moment donné c'est assez fou la moyenne c'est qu'après trois ou quatre chats dans la vide donc après il faut durer donc c'est la résilience il va finir par me dire excuse-moi Philippe c'est lui qui s'excuse alors que c'est moi qui le harcèle ça tombe bien parce que j'ai toujours pas compris ce que tu faisais mais j'ai envie de te rencontrer il y a beaucoup de choses déjà il me tutoie il a envie de me rencontrer et il a envie d'en savoir plus donc il est vraiment il est vraiment très chaud mais naturellement il faut avoir le culot d'aller au premier nom maintenant il y a aussi quelque chose l'autre règle à respecter dès qu'il y a un oui arrête je déteste que tu me contactes par ce billet vous lui répondez je suis désolé et je l'ai tellement compris que j'ai mis dans le CRM que c'est désormais interdit pour tous les membres de la société de prendre ce billet pour vous et jamais mais par contre si un jour je pense que vous avez besoin de moi peut-être que je vous appellerai par téléphone mais donc le oui il faut le respecter dès qu'il y a un oui mais donc tant qu'il ne me dit pas non alors j'ai aussi une anecdote là aussi j'ai l'épreuve donc avec le patron d'une certaine banque belge je suis à mon 163ème chat dans le vide il ne m'a toujours pas il ne m'a toujours pas répondu mais par contre je sais par son assistant direction que je le fais beaucoup rire et en fait il attend il attend mon chat quoi maintenant en fait je le fais un peu l'embiné pour le moment c'est tous les 6 mois mais voilà mais après c'est juste un travail de longueur mais alors c'est tout ça pour vous dire que faire des tempés ça ne sert absolument à rien à un moment donné vous sentez le truc vous balancez vous êtes extrêmement court et surtout ne pas tourner autour du pot ah tiens je pense que dans votre secteur d'activité il serait peut-être bon d'augmenter votre présence là-bas ou sur les réseaux sociaux ou dans la vie réelle mais non c'est de dire écoutez voilà j'ai identifié que vous avez besoin de moi je vous propose de vous rencontrer en mode zoom ou dans la vie réelle vous êtes preneur mais c'est les quelques mots de cette accroche là et tous ces mots là vont être personnalisés donc c'est vrai que je fais qu'une ou deux lignes mais par contre c'est vraiment hyper personnalisé l'idée c'est c'est effectivement de pas trop s'attarder dans le digital à mon avis c'est à dire que si ça dure des années dans le digital et qu'il n'y a aucune traduction dans le monde réel à mon avis enfin moi ce que j'essaie de faire c'est le digital c'est bien mais le vrai c'est mieux quand même donc on échange sur LinkedIn il se passe des trucs c'est assez logique maintenant qu'on se parle pour de vrai c'est quoi vos dispos ? François et Pascal c'est quoi vos conseils justement sur ce moment décisif où on arrive à basculer dans le réel justement je pense effectivement que les réseaux les réseaux sociaux en tout cas les réseaux virtuels c'est un outil pour accéder justement au réel je pense qu'on a tendance à être plus audacieux d'avoir plus de toupets aussi quand on est sur les réseaux puisqu'on n'est pas en face à face et je suis persuadé que quand on est en face à face plus on sera audacieux culotté plus on aura du toupet plus on attirera l'attention plus on aura des résultats je prendrai un exemple vu qu'on est à l'ISME aujourd'hui quand j'étais encore étudiant il y a deux ans à l'ISME je faisais mon mémoire je passais devant un jury de deux personnes de l'ISME et donc on était en face à face donc j'ai essayé de faire fi de tout le stress qu'il pouvait y avoir de tout l'enjeu qu'il y avait puisqu'au final le mémoire c'est ce qui valide ou non vos deux années d'études qui vous donne accès à la suite de votre parcours professionnel à la fin de l'exposé qui s'était plutôt bien passé puisque je le faisais sur la SCI donc la société civile immobilière qui est une entreprise enfin une société que j'avais déjà ils m'ont posé une question toute bête ils m'ont dit mais qu'est-ce que vous voulez faire après vos études et justement je me suis dit c'est à ce moment-là qu'il faut être audacieux et je leur ai dit directement que je souhaitais être leur collègue sous-entendu je souhaite être formateur à l'ISME avec vous et forcément face à face c'est des choses qu'on a beaucoup plus tendance à éviter ou qu'on n'ose pas faire et je partage totalement la position de Philippe là-dessus plus on ose la chance sourire aux audacieux plus on a de résultats donc il faut oser on n'a rien à perdre mais on a beaucoup de choses à gagner avec l'audace et cet exemple-là en physique je vous le donne parce qu'on est à l'ISME mais j'en ai des dizaines et des dizaines au quotidien il faut oser il faut oser il faut aller sur le réel il ne faut pas avoir peur et si justement on enfonce les portes si on n'a pas peur on est certain d'avoir des résultats et ça peut se jouer en quelques secondes je vais vous raconter une anecdote dans les années 2000 j'étais consultant et formateur en technique de vente et à un moment donné et donc je faisais partie d'un cabinet de conseil et on vendait des formations aux entreprises j'étais basé à Montréal et on avait un super consultant qui vendait des projets enfin il vendait trois fois plus que nous c'était un killer le gars c'était un serial closer et on se disait mais comment il fait le gars pour vendre autant de projets et un jour il est revenu au bureau avec un bon de commande impressionnant et là on était tous on était tous un peu scotchés et on était waouh t'as vendu je crois que c'était un projet peut-être pour 70 000 dollars canadiens à l'époque et on était impressionné et on le félicitait et lui il avait pas l'air content il avait pas l'air content de lui alors on lui a demandé mais qu'est-ce qui se passe et il a répondu bah oui j'ai vendu pour 70 000 dollars canadiens mais je pense que j'aurais pu vendre pour trois fois plus donc je suis pas content parce que en fait j'ai raté ma vente j'ai raté ma vente j'aurais pu vendre pour trois fois plus et il a ajouté mais c'est pas grave je vais corriger le tir dans une semaine j'ai une soirée je suis invité par le client à une soirée et il y aura le PDG le PDG de la boîte c'était une grosse boîte je l'ai encore jamais vu mais je vais aller lui parler et je vais obtenir de vendre à cette boîte trois fois plus et il a réussi et vous savez ce qu'il a fait c'était une soirée un peu informelle où il y avait c'était dans un bar c'était un truc assez cool assez décontracté et on était pas là du tout pour parler business il est quand même allé voir le PDG et il lui a dit écoutez on va annuler le projet moi finalement je veux pas le faire on arrête tout j'annule le PDG était un peu surpris il lui a dit mais pourquoi c'est dommage c'est bien parti nous on est ravis de travailler avec vous qu'est-ce qui se passe et là Sylvain c'est son prénom Sylvain Meyer pour être précis il a dit oui mais j'ai analysé j'ai revu ma proposition et en fait maintenant je suis convaincu que avec 70 000 dollars et bien ça donnera pas de résultat donc moi je suis responsable mon métier c'est d'apporter des résultats donc je préfère annuler un projet qui va pas apporter de résultat que de vous prendre votre argent et puis finalement d'avoir un truc qui voilà et il a ajouté mais par contre j'ai fait mes calculs et pour 210 000 dollars canadiens là ça va marcher là ça va marcher c'est sûr parce qu'on va former les bonnes personnes les formations vont durer plus longtemps il y aura une méthodologie différente donc je vous le dis monsieur PDG soit vous dites ok pour 210 000 soit moi j'arrête tout parce que je veux pas faire un projet qui va rien donner et c'est l'histoire vraie et le PDG il a réfléchi deux secondes et il a dit ok donc le gars Sylvain en quelques secondes il a multiplié par 3 son bon de commande parce qu'il a eu du toupet il a été extrêmement culotté et en fait il a été très assertif l'empathie et l'assertivité et du coup on a terminé ? ouais ok bon alors le mot de la fin qui veut dire son mot de la fin donc sur ces sujets Vincent tiens c'est quoi ton mot de la fin à toi le mot de la fin c'est pour dire que je suis assez en désaccord avec les deux là sur l'aspect digital enfin en tout cas moi j'aime pas du tout l'agressivité sur les réseaux et dans la vraie vie autant j'aime ça et je vais de l'avant autant les réseaux servent à montrer mais j'aime vraiment pas du tout une attitude en tout cas en tant que client et j'aime pas du tout l'être et donc voilà moi c'est plutôt en effet un outil pour communiquer et après faire du business dans la vraie vie voilà mais moi je suis pas à l'aise voilà mais c'est juste pour contrôler un petit peu et puis bah sinon à bientôt donc la convergence c'est communiquer s'ouvrir aux autres ouais moi sur les réseaux sociaux c'est plutôt communiquer donner une image et voilà et puis après dans la vraie vie on discutera business mais mais j'arrive pas à avoir une philosophie business sur sur les réseaux sociaux ok Pascal allez alors en quelques mots donner de la valeur en public pour pouvoir vendre en privé super Philippe un garçon quand il voit une jolie fille qui est avec un gars qui a peu moyen parfois il fait plein de films et il y a juste une question à se poser c'est lui il a osé osé je pense que la chance sourit aux audacieux et qu'il n'y a que en cassant les lignes et en se différenciant on peut obtenir des résultats alors pour moi ça c'est des stratégies beaucoup liées au fait d'être extraverti c'est souvent comme ça l'audace c'est souvent les extravertis moi qui suis paradoxalement assez introverti je pense que c'est la précision avec laquelle on va aller chercher des arguments par l'écoute qui vont faire qu'on peut aussi être pertinent ok et bien donc nous avons terminé merci d'avoir été là pour la parole merci donc merci